7 proverbes, thèmes, modestie 1. Modestie passe la beauté, au sexe ses nécessités. Proverbe français Ce proverbe français signifie que la modestie est plus importante que la beauté, surtout pour les femmes où la vertu et la décence sont des qualités essentielles. Il souligne l'importance de la modestie et de la dignité par rapport à l'apparence physique, en mettant en avant que ce qui compte le plus n'est pas la beauté extérieure mais les valeurs morales et la dignité. 2. L'emploi de ces richesses par le riche, la modestie de celui qui est devenu savant, la protection qu'un grand accorde aux petits, ces trois choses sont utiles à soi et aux autres. Proverbe tibétain Ce proverbe tibétain met en avant trois valeurs importantes, l'utilisation responsable des richesses, la modestie malgré la connaissance acquise et la protection des plus faibles par les plus forts. Il souligne que ses comportements sont bénéfiques tant pour soi que pour les autres. En somme, il met en avant l'importance de l'altruisme, de la générosité et de la sagesse dans nos interactions avec autrui. 3. Dans autrui, l'amour propre aime la modestie. Proverbe français Ce proverbe français signifie que les personnes ont tendance à apprécier la modestie chez les autres, car cela reflète une qualité de humilité et de respect envers autrui. En montrant de la modestie, on montre qu'on n'est pas arrogant ou vaniteux, ce qui peut être apprécié par les autres. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de rester humble et modeste dans nos interactions avec les autres. 4. La modestie est une parure, mais on va loin en s'en passant. Proverbe allemand Ce proverbe allemand signifie que la modestie est une qualité précieuse qui embellit une personne, mais que parfois, pour réussir dans la vie, il faut savoir se mettre en avant et montrer ses compétences, même si cela va à l'encontre de la modestie. En d'autres termes, il souligne l'importance de trouver un équilibre entre la modestie et la confiance en soi pour atteindre ses objectifs. 5. Il n'y a pas de bien plus précieux à la vie que la modestie. Proverbe tamoul Ce proverbe tamoul signifie que la modestie est une qualité très importante dans la vie. Il suggère que rien n'est plus précieux ou plus précieux que d'être humble et modeste. Être modeste signifie ne pas se vanter, ne pas être orgueilleux et ne pas chercher à attirer l'attention sur soi-même. Cela montre une grande humilité et un respect envers les autres. En suivant ce proverbe, on reconnaît la valeur de rester simple et humble malgré les succès ou les réalisations que l'on peut avoir dans la vie. La modestie et la bienfaisance sont les deux ailes du sage. Proverbe chinois Ce proverbe chinois signifie que pour être sage, il est important d'être à la fois modeste et bienveillant. La modestie permet de rester humble et de reconnaître ses limites, tandis que la bienfaisance consiste à agir de manière altruiste et généreuse envers les autres. En combinant ces deux qualités, on peut atteindre un équilibre et une sagesse qui permettent de mieux vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. 7. L'orgueil et la modestie ne cheminent point ensemble Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que l'orgueil et la modestie sont deux caractéristiques opposées qui ne peuvent pas coexister en même temps chez une même personne. L'orgueil est un sentiment de satisfaction excessive de soi-même, souvent accompagné d'un mépris envers les autres. A l'inverse, la modestie est une qualité qui consiste à ne pas se vanter de ses réussites, à rester discret et humble. Ainsi, ce proverbe souligne que ceux qui sont trop fiers et arrogants ne peuvent pas être modestes, car ces deux attitudes sont incompatibles. Il met en garde contre le fait de laisser l'orgueil prendre le dessus sur la modestie, car cela peut nuire aux relations avec les autres et à l'équilibre personnel. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bon appela Bennett możlié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?